7h, 9h, Europe 1 Matin Stanislas Guérini, vous nous avez fait la gentillesse de rester pour écouter notre signature Europe 1 du mercredi. Bonjour Gaspard ! Bonjour ! C'est une semaine qui avait plutôt bien commencé. Non, ça c'est ma phrase à moi. C'est vous pardon. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est une semaine qui avait plutôt bien commencé en termes de bagages universitaires des invités, mais là on sent que ça commence à décroître. Avant, qu'est-ce que vous voulez dire ? Hier Alain Main, Clissé Henri IV, Hénat, Lémin, aujourd'hui Stanislas Guérini, École Alsacienne, HEC Paris. À ce rythme-là, pour fin de semaine, je sens bien Julien Oudoul, moi, vous voyez. École primaire, fitness park. En tout cas, a priori, pour demain, on ne part pas sur du Juppé ou du Fabius. Moi, je vois que vous êtes un peu penché sur le parcours de nos invités. Bien sûr, c'est la moindre des choses. Et honnêtement, Guérini m'épate. Ah bon ? Comment ça, il vous épate ? Et ce n'était pas gagné d'avance. Parce que bon, il faut être honnête, quand tu as Guérini qui apparaît au micro d'une matinale, tu sais que tu ne vas pas faire le score de la saison. Je veux dire, c'est... Non, mais il ne faut pas le prendre contre vous, mais je veux dire, c'est factuel. Tu sais que tu n'auras pas droit aux trois balles perdues de Rachida Dati, à la folie d'une Sandrine Rousseau, à l'élégance sémantique d'une Mathilde Panot. Non, avec Guérini, en termes d'audience, à moins que toutes les radios n'aient pris ce matin un hologramme d'Agnès Pannier-Runacher. On n'a jamais vu le best-of de la patrouille battre un match de la Ligue des Champions. Vous êtes dur. Non, ça, c'était vers 6h30 ce matin. Vous nous disiez qu'il vous avait épaté. J'ai fouillé sur Wikipédia et j'ai vu que Stanislas Guérini a été le directeur de l'expérience client chez Élis. Ah oui, et alors ? Et pour ceux qui ne savent pas, Élis est entre autres une boîte spécialisée dans le nettoyage professionnel des hôtels. Et donc ? Je sais que ça peut sembler anecdotique, mais quand tu lis dans son CV que trois lignes plus hauts, il a été soutien de DSK à la présidentielle en 2006. Cette présidentielle tragique où DSK s'est quand même lamentablement pris les pieds dans un rideau douche avant de trébucher sur la femme de ménage qui était en train de passer l'aspirateur dans la salle de bain, au mépris de toutes les procédures de sécurité liées aux appareils électriques et à l'eau. Après un drame pareil, rejoindre une boîte de nettoyage où tu es en charge de l'expérience client, j'ai envie de dire que Guérini, c'est un miraculé à la mode Cyrulnik. Plutôt que de dire plus jamais qu'on parle de femme de ménage, non, je veux connaître le métier. Moi, Guérini, je veux plus jamais, on l'empêche à un mec de se présenter à une présidentielle à cause d'un savon qui a glissé trop loin. Franchement, des soldats pareils en Macronie, il n'y en a pas beaucoup. Et pour mesurer ce courage, il n'y a qu'à voir le poste qui l'occupe actuellement. Eh oui, il est ministre de la Transformation et de la Fonction publique. On aurait intitulé son poste ministre des Sports de Neige et des Dom-Tom, ou chargé de mission de la basket chez les Cudjats, c'était pareil. Il faut saluer son courage, surtout qu'en ce moment, il y a beaucoup de combattants blessés en Macronie. Ah oui, vous pensez à qui ? Ah bah Olivier Dussopt. Ah lui, ça fait deux semaines qu'il fait des tonneaux sur des sièges en velours, je pense qu'il est encore en urgence vitale. Mais bon, il savait que ça serait l'enfer de défendre cette réforme. Ah bon, vous croyez à ce point-là ? Mais bien sûr, Dussopt, il n'est pas con, il savait très bien que sa réforme n'est pas à la route. Dès qu'il est rentré dans l'arène, il y avait déjà la goutte au front et il devait se dire, bon, si tout se passe bien, ça serait un bisutage un peu long, si ça dérape, on va vers un dépucelage façon gangbang. Comme pour tout être humain, il glisse un pied à l'assemblée, il a un peu peur. Alors il se retourne derrière, qui il voit ? Elisabeth Borne. En gros, la bienveillance du commissaire du peuple posté à un flingue à la main derrière les lignes à Stalingrad. Quand ta figure pleine d'empathie, c'est Elisabeth Borne. Quand tu chantes une berceuse à un gamin, tu ne prends pas la voix de Dark Vador. Fais, non, non. Alors, tu vois, Dussopt, il rentre dans l'arène, il se tourne à gauche, là, tu as un mélange de poulailler, de cirque de rue et d'académie française en version écriture éclusive. Et Olivier, il faut le comprendre, tu vois, il vient d'avoir 18 ans, il comprend. Ça ne va pas être un gangbang, mais une circoncision, un petit feu, tu vois. Quand les mecs en face, ils déposent 13 000 amendements pour dire que ta réforme, c'est de la merde, ça veut dire que non seulement, ils vont te la couper, mais en plus, ils vont y aller millimètre par millimètre. Et là, Olivier, il regarde vers la tribune, tu vois, il ne voit plus des êtres humains, mais des rondelles de calamars qui s'agitent, tu vois. Et tu sentais qu'à la fin, Olivier, il n'en pouvait plus, tout le temps, au bord de l'implosion, tu sais, la tête gonflée, les boutons d'acné qui pétaient dans tous les sens. J'avais l'impression de voir un adolescent en pleine puberté ligoter une chaise à qui on diffuse H24 des films de cul, tu vois. Mais tu n'avais qu'une envie, c'était descendre vers lui, il est tamponné le front avec de l'eau précieuse, tu vois. Donc Stanislas, vous transmettrez nos vœux de rétablissement à Olivier au nom de la matinale, parce que nous, on n'a pas envie de le retrouver dans trois mois dans un hospice à faire la tour de la Marocanarde en chaise roulante. Surtout si elle est poussée par Pierre Palmade. Je transmettrai. Je note que vous avez deux, trois obsessions quand même. Je tiens à le dire ce matin. Ah bon ? Mais quelle ? Apprenez, dites-moi en plus. Je ne vais pas vous faire passer devant un psy, quoi. Mais il y a peut-être deux, trois questions à se poser. Vous en reparlerai. Je vous invite à poursuivre la conversation hors du studio. Merci, Gaspard Frousse. Avec plaisir, on vous retrouve demain matin sur Europe.